Bonjour tout le monde Je voulais vous faire un petit retour sur ma tête de débroussage préférée ma tête à fil qui pourra faire écho ou complément à ma vidéo sur un accessoire indispensable pour défricher que je vous avais montré il s'agit du couteau de broyage qui a cette forme je vous mets le lien vers cette vidéo où j'en parle et je fais une démonstration pour ceux qui ne connaissent pas le produit c'est un produit très intéressant, très efficace et là ça fait un petit moment que je voulais la faire on m'avait déjà demandé mon avis à ce sujet et je vais avant de ranger la machine vite fait vous parler de cette tête de débroussage qui est ma préférée j'ai testé un peu toutes les têtes pas sur cette machine mais sur d'autres machines donc on a le plus classique la tête à 2, 4, 8 fils ça dépend à quel point on veut être pieuvresque dans notre montage mais voilà en gros la débroussageuse, la tête on met les brins de fil qui passent de part et d'autre donc des tronçons de fil on revisse un capuchon en dessous et on a nos fils qui dépassent ils s'usent et quand ils deviennent trop courts on démonte et on remet des brins ça je l'ai utilisé principalement chez un client qui me faisait travailler à l'époque avec ses machines et donc il avait cette tête et je dois dire que j'aimais pas du tout c'était peut-être aussi un peu lié avec sa machine je sais que ça marche très bien ok, pas de soucis mais ce que j'aime pas du tout avec ce système c'est à condition que la machine marche bien c'est juste que si le fil pète ou au fur et à mesure de l'usure à chaque fois on doit démonter ouvrir, changer le fil et on perd à chaque fois un minimum un bon 15 cm parce qu'après on va pas débrouser l'oeuvre et trop court ça sert à rien donc on perd beaucoup de fil je trouve et ça rapporté à au moins 4 brins parce qu'en général on ne trompe pas juste avec 2 brins sauf si on fait vraiment des petites bordures léger qu'on ne veut pas trop en faire donc avec ce système moi j'avais testé différents trucs parce que le fil il arrêtait très souvent il n'arrêtait pas de péter ça s'usait trop vite donc j'avais même essayé de faire avec 8 fils mais après la machine trop fatiguée bon j'avais expérimenté mais ce n'était pas hyper concluant sur ma machine ma fidèle plus ou moins fidèle en ce moment elle me fait des trucs un peu bizarres même si j'ai changé la membrane carbure depuis elle fonctionnait bien des fois elle cale et elle galère à redémarrer tout à l'heure j'ai réglé un peu le ralenti ça va mieux mais bon voilà après elle a l'âge qu'elle a et puis il faut aussi que je change de filtrère j'avais cette tête donc la tête style autocut et je vais enlever ça parce que ça me donne plein de chaud alors celle-ci je l'ai bien usée jusqu'au point où je ne puisse plus puisque tout simplement elle est cassée alors je vais l'ouvrir comme ça donc ça c'est l'ancienne maintenant le modèle a un petit peu changé il y a plein de marques qui font ce genre de tête il y a plein de copies pour la nouvelle que je vais vous montrer juste après j'ai repris une style autocut parce que je suis satisfait de la enfin relativement satisfait de la durabilité souvent quand on prend des trucs pas chers qui imitent esthétiquement il n'y a rien à dire fonctionnellement ça va marcher mais par contre souvent le plastique est de mauvaise qualité il se bouffe à vitesse grand V et c'est carnage donc le principe de ces têtes c'est que et en plus j'ai déjà vu des gens y compris des pros je ne suis pas du tout en train de me moquer des fois il y a des trucs qu'on ne sait tout simplement pas ou qu'on ne pense pas à faire moi je ne suis pas là du tout pour me moquer mais le principe de cette tête ce qui est très pratique c'est que la partie centrale on appuie dessus pour sortir le fil sauf que alors je peux appuyer dessus il est censé avoir deux fils mais la dernière fois qu'elle a pété elle est restée dans cet état on appuie dessus et ça fait sortir le fil des deux côtés on peut le faire à la main mais bien entendu le principe c'est de pas en contre des broussailles je vais vous montrer juste après on tape la tête par terre ça appuie dessus avec l'inertie le fil il sort et on le voit on le reconnait parce que la partie qu'on aura utilisée elle sera bon on ne voit pas très bien pas très bien du tout elle sera un peu ternie un peu salie et puis la nouvelle partie elle est bien vive en couleur donc on tape hop et ça nous rajoute ce qui a été usé et c'est super pratique parce que tout au long de l'utilisation on va utiliser la bobine et on ne va pas devoir remplacer les brins à chaque fois et on va moins en perdre on va quand même en perdre une certaine quantité sur mon dernier enroulage je nettoyais un peu du lierre sur des murs avec du fil comme ça rond 3 mm nylon pas cher rien de spécial pas armé ou quoi que ce soit et c'était pas avec cette tête c'est avec l'autre mais en gros sur la fin voilà ce qui s'est passé là j'avais encore une certaine quantité de fil là-dedans qui pourrait me faire encore pas mal d'heures de boulons enfin pas mal on ne va pas exagérer peut-être 3-4 heures de boulons encore tout dépend sur quoi on travaille sur de l'herbe forcément ça ne va pas trop se bouffer si on nettoie des murs des bordures et tout qu'on va toucher beaucoup de matière minérale ça va partir beaucoup plus vite donc là avec mon autre tête je nettoyais un mur en l'air et d'un coup il y avait un piqué en fer un vieux truc bien rigide et là c'était sur la fin de la bobine et ça m'a tiré directement les restes des fils hors de la tête donc en gros sur la fin j'ai perdu ça de fil et c'est ce qui arrive fréquemment donc ça c'est l'inconvénient de ces têtes mais malgré tout cumuler sur une bobine entière de fil neuf je pense qu'on est beaucoup plus économe avec ça mais il faut prendre en compte aussi que souvent si on tape des trucs vraiment durs si on travaille autour d'un grillage qui a des piquets et tout des fois il y a ou le pire c'est s'il y a des tôles des tôles ondulées enfin des tôles métalliques n'importe quoi de tranchant des fois ça coupe le fil net donc ça le casse et on se retrouve avec un des deux côtés qui a pété donc là qu'est-ce qu'on fait et bien on rouvre on appuie on décale on fait sortir l'autre côté qui nous manque et puis après on en a beaucoup trop d'un côté donc on coupe à ce niveau c'est sûr qu'on a des pertes globalement je pense que c'est plus économique en fil c'est pas le prix mais bon c'est juste pour comparer je pense globalement c'est plus économique d'avoir du fil avec une bobine comme ça y compris la casse mais c'est surtout la praticité pour moi qui joue énormément on passe pas de temps sauf exception quand ça pète mais voilà c'est après à l'usage qu'on doit faire attention à ce qu'on fait pour éviter que ça arrive trop souvent si on débrousse avec comme un bourrin ça va arriver souvent on va péter un câble mais si on fait attention ça se passe bien et en gros on n'est pas très souvent en train de recharger du fil vite fait pour montrer à ceux qui ne connaîtraient pas on a donc deux étages comme ça dans une bobine de ce genre on prend un fil là il a déjà la forme puisqu'il avait déjà été mis il était parti et admettons qu'il soit neuf il va être plus ou moins droit on le met dans un des trous qu'il y a dans la tête on essaie de bien le rentrer bon là il est usé il a à peu près il y a un peu plus de il s'est un peu étoffé sur le bout donc il rentre moins bien mais vous le rentrez dedans et là vous ne bobinez pas dans le sens ou par le fil vous partez à l'envers parce que sinon il va partir beaucoup plus tôt que prévu donc là vous revenez à contre sens vous refaites partir le fil quand les deux les deux parties sont bien remplies jusqu'à il ne faut pas chercher à trop dépasser mais qu'ils soient bien remplis vous venez bloquer le fil par exemple dans les petites fentes qu'il y a ici et les deux comme ça au moins ça ne se barre pas direct et après vous reprenez votre tête on va nettoyer un peu ça vous le sortez vous pouvez le passer au travers vous le remettez en place on appuie pour venir se mettre sous une des languettes en dessous comme ça le ressort est en pression la tête ne bouge plus on remet en place l'autre voilà quand c'est comme ça ça peut bouger on remet le couvercle en place voilà et puis là on tire sur le fil on remet un peu de longueur voilà puis on est prêt à réattaquer en plus ça se montre très facilement on vis simplement sans se contrer des aiguilles sur la tête on bloque avec la petite tige pour faire un petit coup de serrage et puis c'est bon voilà donc celle-ci a été usée ça avait pété et ça tenait plus donc j'ai racheté l'équivalente là on voit encore qui a écrit c'est la style autocot 46-2 elle était adaptée donc à ma style FS350 leur système de déclipsage sur cette nouvelle était plus pratique enfin nouvelle ça fait déjà deux ans que je l'ai on va dire donc ça se trouve ça a encore changé mais il était plus commode à ouvrir ouais donc plus appréciable le reste m'a l'air d'être je dirais pas plus solide ça m'a l'air d'être équivalent et le système pareil si ce n'est que là cette fois après avoir perdu mes derniers brins de fil j'ai mis du fil carré pour tester en 3 mm également j'aurais peut-être pu mettre du 3,3 mais je suis resté sur du 3 et pour l'instant ça me fait un truc bien polyvalent et je l'aime bien je dirais que pour l'instant je le préfère au fil rond bon ça pareil il y en a pour tous les goûts il n'y a même il n'y a pas pour toutes les couleurs il y a surtout du noir du rouge du orange ou du jaune ou du translucide et on peut avoir aussi avec le fil métallique à l'intérieur voilà mais sinon ça c'est le top alors là vous voyez il est un petit peu long parce qu'il dépasse de mon cache et de toute façon vous le sentez quand c'est long quand c'est un peu trop long quand vous êtes en train de couper vous sentez que la machine elle plafonne un peu dans les tours et après si vous si vous tournez à vide vous allez voir vous allez prendre les tours mais quand vous avez la bonne longueur normalement avec une machine de cette puissance avec une plus puissante genre une FS 450 500 et tout bon ça va ça va envoyer et on peut mettre du plus gros fil j'ai déjà débroussé aussi avec du gros fil carré avec les mêmes types de tête c'est très bien c'est juste un peu plus chiant à bobiner parce qu'il est plus rigide j'ai même dû faire une fois les bordures autour d'une piscine parce qu'on avait que ça comme des brosseuses c'est un petit peu extrême il ne faut pas arracher le carrelage mais pour l'instant c'est vraiment ma tête préférée parce que sur le terrain on gagne vraiment du temps on n'est pas tout le temps à remplacer du fil et sauf erreur et sauf accident quand on tape quelque chose qui va nous casser le fil net et bien on n'a pas trop de mauvaises surprises je trouve ça vraiment vraiment pratique autre avantage je trouve c'est que ce genre de tête a plus d'inertie puisqu'on a une plus grosse masse en mouvement plus lourde que juste une tête et avec un plus petit diamètre et bien je trouve qu'une fois que c'est lancé on a moins besoin d'envoyer des gaz ça ralentit moins vite et donc on a un travail plus constant plus confortable ça c'est pour mes impressions c'est vraiment le ressenti que ça me donne et ça paraît logique en ayant plus de poids d'ailleurs je me demande si celles-ci ne l'ont pas élargie un petit peu justement aussi dans ce but là toute cette partie blanche là sur le côté avant elle était plus mince ça s'arrêtait genre au noir là ils ont cette partie ah mais ça à mon avis c'est aussi c'est aussi un plus pour éviter que le fil pète parce que vous voyez ça nous rajoute au lieu d'avoir le fil qui sort à ras comme avec l'ancienne ah ouais je viens de capter ça mais c'est exactement ça ça là on était vraiment ras la bobine donc si on tapait un truc vraiment ça faisait plus effet un truc qui freine vraiment fort ça fait plus effet cisaillement et ça coupe alors que là c'est tout con mais ça rajoute un centimètre par rapport à l'obstacle qui serait vraiment contre la tête ça va rajouter un centimètre et nous donner moins d'angle et ça risque moins de de cisailler ah donc ça c'est cool ouais ils ont amélioré ça et c'est vrai que j'ai j'ai pas eu de fil cassé pour le moment pourtant j'ai coupé près de grillage bord de route des murs quelques fers à béton et même quelques tôles j'ai pas eu de soucis pour l'instant donc à mon avis ça doit contribuer alors je vais vous montrer vite fait comment ça fonctionne on a tourné pas longtemps est-ce que tu redémarres direct voilà alors là vous voyez devant moi il y a un petit rocher une pierre ben là je vais pas taper là dessus ça m'intéresse pas du tout de taper sur la pierre je vais couper un peu le brin pour vous montrer comment ça va ressortir et ben voilà ce qu'elle me fait en ce moment à chaud c'est un peu chien donc là c'est beaucoup trop court là on fait plus rien et donc on prend une mode d'herbe une touffe un endroit un peu souple où on va pouvoir taper dessus là on a déjà rajouté une petite longueur c'est encore trop court donc je retape un petit coup là j'ai nous avouer à nouveau une petite longueur c'est pas encore tout à fait suffisant voilà et là ça commence à fouetter légèrement le cache on l'entend sur la fin et là j'ai une longueur qui est pas mal j'en rajouterai encore un petit bout ça dépend de de là où je travaille mais après voilà on est bon avec ça il y en a un qui me fait concurrence mais c'est pas un petit joueur comme moi il est en train de couper toute une forêt donc voyez c'est ultra pratique un petit coup par terre une petite tapote si vous travaillez je sais pas moi sur une route en bord de route ne tapez pas sur la route pour le faire sortir vous allez utiliser complètement le milieu mais vous tapez sur sur de la terre et aussi on y pense pas forcément mais admettons vous êtes en train de faire les bordures pour un beau gazon quand vous le faites ne tapez pas en plein milieu du gazon là où ça a déjà été tondu par exemple ou là où ça va être tondu peu importe ce que vous faites mais ne tapez pas là où ça a besoin d'être esthétique parce qu'en tapant on va être plus proche du sol et on va faire une zone qui sera visible donc à part ça c'est super simple et le truc le plus délicat avec ça vu que c'est quand même une tête qui coûte cher on n'a pas envie de l'user trop vite c'est ça son inconvénient en fait c'est qu'elle coûte cher et quand les fils pètent c'est un petit peu chiant mais bon c'est pas plus chiant que d'en fait devoir refaire sur une tête classique mais le truc qu'il faut essayer de faire c'est de ne pas poser la tête au sol et on a vite fait tendance de poser la tête au sol on s'en rend pas trop compte mais là comme ça on va vachement plus vite l'user ce qu'il faut essayer d'avoir tendance à faire c'est de la faire flotter et avec un léger angle comme ça ça c'est un coup de main à prendre un peu mais après voilà on garde un petit angle vers la gauche quand on est en train de débroussailler et on coupe dans ce sens là pour essayer de ne pas poser là après pour essayer de ne pas racler la tête par terre ce qui est bien aussi par contre c'est que si on doit faire une petite zone vraiment bien propre de gazon par exemple là où il y a une tondeuse qui ne va pas ou on ne va pas sortir la tondeuse juste pour ça moi je n'hésite pas à le faire c'est que je la mets je la fais quand même toucher un peu parce que là ça me fait un guide pour avoir une zone bien plate bien douce on va dire et là je peux faire un truc plat propre presque comme si c'était à la tondeuse ça ne se verra même pas si l'herbe n'était pas haute et que ça ne laisse pas trop de débris mais là on peut faire comme ça mais si on vraiment on fait du gros débroussaillage il vaut mieux garder un angle revenir remonter un peu plus haut dans l'autre sens et puis revenir comme ça enfin je l'exagère un peu mais voilà essayer d'avoir un angle et essayer surtout de paracler au sol bon ça c'est le plus embêtant c'est quand on est patron et qu'on a des employés surtout des stagiaires ou des apprentis qui ont tendance à bien poser la tête par terre et là ça bouffe vite mais sinon je trouve que c'est la tête la plus pratique parce qu'on refait on refait les bobines pas souvent et une fois que c'est fait on est tranquille pendant un bon bout de temps tac on tape on a du fil qui sort et puis au bout d'un moment quand il y a un brin entier qui sort on le remarque tout de suite on sait qu'on est sur la fin ça n'empêche pas de le remettre des fois c'est juste parce qu'il a tapé un truc qu'il a tiré on peut le remettre je l'ai déjà fait plusieurs fois bon du coup on perd un peu plus de temps voilà c'était un bon petit retour enfin petit c'est assez long quand même mais sur les têtes auto-cut enfin pour site et style je ne suis pas sponsorisé ni rien mais il y en a plein qui les font donc n'hésitez pas à tester et puis n'hésitez pas à me donner vos retours aussi si vous avez d'autres têtes de qualité peut-être un peu moins cher il doit y en avoir mais voilà ça c'est pour moi c'est mon combo parfait la tête auto-cut avec le fil et là je pense que je vais rester sur le fil carré bon en même temps j'en ai 300 mètres à passer donc là je vais pouvoir me faire une idée mais pour l'instant je le trouve très très bien ça fait une semaine que je travaille avec ça même sur des je ne vais pas exagérer dès qu'on arrive sur des arbres et saut un peu plus d'un centimètre à moins de vraiment taper dedans mais je n'aime pas ça je n'aime pas trop insister là-dessus mais ça dégomme quand même assez bien et j'ai l'impression que c'est un petit peu plus endurant que le fil rond voilà et sinon le couteau de broyage dont j'ai parlé dans l'autre vidéo qui lui est nickel pour vraiment défricher faire tomber des ronces des arbres et saut déchiqueter des choses là on fait un super boulot donc c'est deux éléments que j'ai toujours avec moi si je n'ai pas oublié d'en prendre un des deux comme ça moi je suis sûr que je peux mener un travail à bien allez en tout cas c'est en faisant qu'on fait j'espère que ça pourra vous être utile et éventuellement vous avoir fait découvert ce type de tête parce que si on a toujours une machine équipée avec la tête classique bon on n'a pas forcément eu l'idée de se renseigner sur une alternative mais pour moi c'est vraiment intéressant allez à très bientôt dans une autre vidéo et bon débroussaillage et gaffe aux pantalons troués parce qu'à chaque fois que vous avez tapé dans un truc croyez moi ça va viser le trou bon c'est pas que ce soit une grosse protection mais ça va viser le trou